C'est le chapitre 2, la gestion de l'approvisionnement. C'est le chapitre 1, les méthodes de valorisation des stocks. C'est l'application de la fiche de stock selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré fin de période. Après chaque entrée, nous avons la troisième méthode. La troisième méthode est la suite de l'application. C'est la suite de l'application qui fait les mouvements. Établir la fiche de stock selon la méthode première entrée, première sortie. On a la première entrée et première sortie. Notez PEPS. En anglais, on a la première entrée et la première sortie. Notez FIFO. On a la méthode d'épuisement de l'eau ancienne. méthode d'épuisement de l'eau ancienne. Donc je trouve la méthode qui fait le principe de l'application. Donc, méthode d'épuisement de l'eau ancienne. Et d'offrir la camion d'accès. Nous nous rappelons sur les mouvements. Nous avons les mêmes données de l'exercice précédent. Nous avons fait quelques mouvements. Nous avons fait une fiche de stock. Donc, nous avons dit à la 4 décembre. Le stock existant. Le 1er 12 2009. 1 500 valents. C'est une valeur globale de 30 000. Le 5 décembre. Un bond d'entrée. C'est-à-dire une opération d'achat. 1 000 mètres à 18 dinars l'an. C'est un prix unitaire. Le 13 12. Un bond de sortie. C'est-à-dire une opération de consommation de 500 mètres. Le 18 12. 18 décembre. Un bond d'entrée. C'est-à-dire une opération d'achat. 1 000 mètres. Valents. 17 500. C'est-à-dire une valeur globale. Le 22 12. Achat. Une opération d'achat. 1 200. 14 dinars. 26 12. Consommation. Sortie. 500 mètres. 32. Consommation. Un bond de sortie. 600 mètres. Notez bien. Les frais d'approvisionnement. Le transport. Par exemple. Représent 2 dinars. Chaque mètre. 1 000 mètre. C'est-à-dire une valeur globale. Évaluée avec le coût d'achat. Avec le coût d'achat. Unitaire. Chaque mouvement d'entrée. L'étoile à l'entrée. L'entrée. Le 5 12. La quantité. C'est la quantité. Acheter. 1 000 mètre. Le prix. 18 dinars. 2 dinars. Les frais d'approvisionnement. Donc voilà. Le mètre 20 dinars. L'opération d'entrée numéro 2. Fait 18 12. L'achat. 1 000 mètres. Valents. 17 500. La valeur globale. La valeur globale. 17 500. Toute unitaire. 80 millions $. Le prix. Le prix unitaire. Unitaire. C'est les frais. C'est le coût d'initaire. 19.5. Un bail. On a un exemple pour l'entrée de 3.2 m. On a un achat de 1200 m. On a 14,5 m. On a un prix de provision de 2 dinars. On a un total de 16,5 m. Le coût d'achat est unitaire. Dans le français, on a un achat de 2 dinars par prix. On a un achat de transport ou d'emballage. On a un exemple pour l'application de l'eau. On a un exemple pour l'application de l'eau. Donc, le 1er décembre, le stock initial, la quantité de 1500. Valant 30.000, 130.000 à la 1500 pour trouver 20. Donc, on a un exemple pour les mouvements. Le 5.12 a un bon d'entrée. La quantité est égale à 1.000. Le coût unitaire, 18.000 et 20.000. Le total est égale à 20.000. La méthode est bien. Il y a un exemple pour l'existence. Je répète. 1.500 est de mon mouton aujourd'hui. 20, 30.000 Le coût est de l'entrée et de l'eau est un. Quantité 1.000. Ce qui est quand même que j'ai eu le même prix, 20.000. En 2013, il y a un bon d'esortie. Donc, le bon d'esortie, la quantité égale à 500. La question qui se pose, c'est qu'elle ne veut pas faire 500 ou qu'elle ne veut pas être une sortie. Une méthode qui s'appelle la première entrée et la première sortie. Force in Force out. Épuisement de l'eau ancienne. L'équipement de l'eau. L'équipement de l'eau. Nous avons la première fois. Nous avons la première fois. 500 fois 20, ça fait 10 000. Nous avons la première fois. 1 000. Nous avons la première fois. 20, 20 000. Nous avons la première fois. Nous avons la première fois. 1 000 fois 20, ça fait 20 000. Le 18-12. Le bon d'entrée. La quantité est égale à 1 000. Le co-unitaire est 19,5. 19 500 est la valeur globale. Nous avons la première fois. Nous avons la première fois. 1 000. 20 000. 20 000. L'entrée est finie. L'entrée est finie. 1 000. 20 000. 20 000. L'entrée est égale à 1 000. Il y a un prix. Un co-unitaire différent. 19,5. 19 500. Le 22-12. On dit un entrée. Mouvement d'entrée. 1 200. Le co-unitaire. Je dis bien. Le co-unitaire. Je dis bien. Le co-unitaire 16,5. Ou la valeur globale. 19 800. ce qui est de classer les entrées avant. De ce qui modère. Oui. 1 000. 20 000. 22 000. 6 000. Et ENTRE ne lining se masque. Les entrées sont classées. C'est un classement. Maintenant si on met l'entrée. 20 000. L'entrée. 1 000. 19,5. 19500. Et puis on va mettre l'entrée jédite. 1200. 16500. 19800. Donc on va faire la sortie G. On va faire la sortie 2. Donc je passe vers le 2612 et on a un bon de sortie 500. La quantité. Le principe n'a dit qu'on va faire la sortie. Donc on va faire la sortie de 100. Alors on va faire la sortie de 200 et on va faire la sortie. 20 est. Là 20 on va faire la sortie de 100. Et au reste, 1000. 500, il Est plus de 500. ÷ 20 on est plus de 100. Et on va faire le plus de 100. 100 on va faire la sortie de 100. Ils ne veulent pas de 100. ÷ 20, 20 et 1000. Dès une autre 1000. 1000 on est plus de 500. donc sur 1000, 2000, à 2000, 1000, Scotland, 9500, bien sûr, je gorge de tous les gens, 1200 par 16,5, 1900, donc, et puis, j'ai un autre point de sortie, avec le point de sortie, c'est 600, et la première date est, c'est le premier de la cuillère, on va faire de 500, Je donne le coup, x 20, donc 10 000. On va se détirer, mais on a 500 de l'autre, c'est le stock initial, ça va être le stock. Il est sorti normalement 600, donc je n'ai pas besoin de 100. Mais le 1000 qui est là, donc x 20, c'est égal à 2000. L'existence de 500, et c'est bon, donc le 1000 est là, on a 100. Donc, il y a 1000, on a 100. Il y a 900, voilà. x 20, 18 000. Il y a 1000, 19 500, et 1200, 16 500, 19 800. Donc, comme ça, on a fait la fiche de stock selon la méthode. Peppes en français, first in, first out. Et puis, vous demandez l'ancien. Dans l'arabe, on va faire une gamme, une gamme, une gamme, une gamme, une gamme. Une gamme, une gamme, une gamme, une gamme. Une gamme, une gamme, une gamme, une gamme. Donc, avec la fin de la gamme, on a fait un stock de stock. Et on a fait un stock de stock selon la méthode. Première entrée et première sortie. Peppes, first in first out. Et puis, les modèles anciens. Je vous rappelle que la méthode, c'est une gamme, une gamme. Et on a fait un stock de stock selon la méthode. Première entrée et première sortie. Peppes, first in first out, les produits périssables, les produits alimentaires, les médicaments, les produits alimentaires, etc. Voir une méthode, le produit périssables, les produits périssables et les produits périssables, les produits sersibles, etc. Nous voulons alors que nous soyons depuis l'ancienne quantité de stock, nous pouvons faire beaucoup de temps pour l'ancienne quantité. Il y a la méthode de fiche de stock selon la méthode première entrée, première sortie. Il y a la fiche de stock selon la méthode DEPS. Dernière entrée, première sortie, la fiche de stock selon la méthode DEPS, dernière entrée, première sortie selon la méthode DEPS. Avec l'équipe de stock, l'in ve-in ve-auto-in. mon coloris et l'emetro . L'ostock initial, comme selon laquelle certaine worshipot est récem COVID 착 consacré la méthode de stock selon la méthodeشرenta. Le stock initial est de 1 500 pour une valeur globale de 30 000 dinars, 30 000 sur 1 500, ça fait 20. Le bon d'entrée, le 1 bon d'entrée, le 5 décembre, le coût d'achat unitaire, 20, on a trouvé 20 000 dinars. Le coût d'achat et le prix d'achat, le prix d'achat, le prix d'approvisionnement, 2 dinars, 18 plus 2, ça fait 20. Donc, 1 500, pour une classe comme le plus en 1 500, c'est une partie basée sur le classement, En fait, on ne dit « je m'aie de l'existence » Monique en 1 500, je vais mettre 1 500, pour une classement avec l'existence ! L'existence, on a 3 2, 1 30, 1 30, 1 35, 100, c'est une méthode qui est dit « Last In, First Out » qui est le premier 2. donc 500 x 20 ça fait 10,000. 1500 x 20 ça fait 30,000. mais il y a 500, donc 500 x 20, ça fait 10 000. Je passe 18-12 à un diamant d'entrée, 1000 quantité, le coût d'achat unitaire, 19,5, je trouve 19 500 l'existence. Quand j'ai entré, j'ai classé 1500 x 20, ça fait 30 000. J'ai classé 500, le coût d'achat, 1000 x 20, ça fait 10 000. J'ai classé le coût d'achat, le coût d'achat, 19 500 l'existence. 22 12, ça a un diamant d'entrée, 1200. La valeur 16,5, 1900. Donc, j'ai classé les entrées comme d'habitude, 1500 l'existence, x 20, ça fait 30 000. J'ai classé 500, le coût d'achat, 1000 x 20, c'est 10 000. J'ai classé le coût d'achat, 19,5, 19 500 l'existence. Et la quantité, c'est 1200, j'ai classé le coût d'achat, qui est de l'achat, 16 000,6,5, et le coût d'achat, 19 800. Donc, j'ai classé un peu plus sur le bon de sortie, qui est le bon de sortie de 500. Logiquement, 500 l'existence de la quantité de l'achat, et le coût d'achat. Mais la dernière, la dernière entrée. Déjà, il y a la méthode, on est à la dernière entrée, première sortie. Donc, on se voit, le prix d'achat, 16,5. Donc, on fait le calcul. On a 500, 500, fois 16,5. On trouve, 8 250, donc, le 1 500 l'existence de la quantité de l'achat, c'est la quantité de la quantité de l'achat. Fois 20, 30 000. Le 500, il n'est pas libre. Le 1 000. Fois 20, égale à 10 000. On a 1 000. 19,5. 19,5. 500. Ou l'achat, ou l'achat, on a 12500, mais je n'ai pas de 700, fois le prix 16,5. Donc, 700, fois 16,5. Ou je trouve, 11 550. 11 550. On a un autre bon de sortie, 600. Comme d'habitude, 600, il y a, je te le droit, kif, kif, mais l'achat, mouvement d'entrée, mais terminé d'entrée. 600, on a fait la valeur, 16,5. Donc, on trouve, 600 fois 16,5. Le résultat est égal à 9900. L'existant, comme d'habitude, on a 1500. Fois 20, 30 000. Puis, on a 500. Fois 20, 10 000. Puis, on a 1000. 19,5. 19 500. On a 500. On a 700. Et on a 600. Donc, on a 100. fois 16,5. 1650. Les totaux, qui m'a l'aider. Donc, toujours, on l'aider, la quantité de la stock finale, 900. 1500 plus 500, ça fait 2000. 3000, 3100, c'est la quantité du stock final. Les entrées en quantité, comme d'habitude, 3200, mais de la loge. Les entrées en valeur, 59, 300, mais de la loge. Les sorties en quantité, 1600, juste en. Les sorties en valeur, bien sûr, qui m'a fait un changement, pour la valeur des sorties, qui m'a fait l'adaptation, la méthode de valorisation, qui m'a fait l'adaptation, la quantité de la stock finale, 150. Donc, on a fait un affiche de stock, selon la méthode, bien sûr, de la stock finale en valeur, je m'a l'adaptation de 130.000, 130.000, plus la partie, la quantité de stock finale, en valeur. On a fait un stock initial, mais de la quantité, donc le stock initial en valeur, 30.000, plus 10.000, l'entrée, plus 19.500, plus 1650, le montant qui reste, 61, 61, 150, c'est la valeur du stock final, on va lancer le stock final, on va lancer le stock final, on va lancer le stock final, selon la méthode, de la SIN First Out, on va lancer le stock final, le stock final, au cas de la méthode, de la SIN First Out, on va lancer le stock final, la première chose, le stock final, laondo, la SIN First Out, la SIN First Out, la SIN First Out. Il y a la quatrième méthode de valorisation du stock. Donc, je vais commencer à déterminer la quantité totale consommée en décembre. La quantité consommée de matières premières, c'est la quantité consommée des matières premières, c'est le total des sorties en quantité qui est égale à 1600, colonne quantité, ou le total des sorties en quantité 1600. Il y a la méthode BEPS, 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 sortie en quantité 1600 mètres, ou il y a la méthode BEPS, c'est le total des sorties en quantité 1600 mètres de tissu. Question numéro 2, quelle est l'incidence, ou 5 plutôt, l'incidence de la méthode BEPS sur le coût de la matière et sur le résultat en cas de baisse des coûts d'achat ? Donc, on va changer la méthode BEPS, on va faire l'incidence de l'incidence de l'incidence de l'incidence. On va changer les mouvements d'entrée vers l'initial de 20, 19 et demi, puis 16 et demi. Donc, je suis dans un cas de baisse. Il s'agit d'un cas de baisse du coût d'achat. Il s'agit d'un cas de baisse du coût d'achat. Méthode BEPS, les sorties avec les coûts les plus anciens. Les coûts anciens sont les plus élevés. Alors que le stock final est valorisé avec le coût le plus récent. Le stock n'est pas la plus récent. Le stock n'est pas la plus récent. Un cas de baisse du coût de 6,5. Le stock n'est pas le plus bas. Il s'agit d'un cas de baisse du coût le plus récent. Un cas de stock n'est pas la plus récent. Le stock n'est pas le coût de baisse du coût de la matière. taht rubrique actif courant donc stock final met saffre le bilan taht rubrique actif courant ou bima que nous avons le principe de la partie double qui est le total actif égal total capital propre et passif donc il est stock final qui est un coût plus bas l'éhdo je vais vous donner un petit peu je vais vous donner un petit peu plus à l'éhdo dans le bilan mais je vais vous donner un actif je vais vous donner un capito propre et passif je vais vous donner un petit peu taht ir stock à la résultat de l'exercice donc on a un actif non courant on a un actif courant ou on a un actif courant ou on a un stock c'est un stock final on va on va le du mois de décembre ou on a parmi les capitaux propres on a le résultat de l'exercice résultat de l'exercice il y a le principe de la partie double donc total des actifs égal total des capitaux propres et passifs il y a un stock le résultat tout là on a un stock le résultat il y a le principe de la partie double le stock final valorisé avec le coût le plus bas le même stock le coût plus bas il y a le résultat mais je trouve minoré donc le résultat sera minoré le résultat à travers le bilan sera minoré on va qu'on compte quand même l'application elle était par la section 1 les méthodes il y a la gestion comptable du stock dans la section il y a une méthode de valorisation des stocks les humains arabe qu'il y a le moyen de pondérer fin de période qu'il y a le moyen de pondérer après chaque entrée méthode de PEPS première entrée première sortie t'es mis à les produits parisables et la méthode d'EPS dernière entrée première sortie les 4 méthodes qui valorisent les sorties et le stock final rappelons que toujours les entrées il y a le même beaucoup d'achats il y a la matière première ou marchandise ou beaucoup de production il y a le produit fini et l'analyse de l'évolution du stock à travers un exemple d'un petit bilan abonnez-vous à la sabouranette dans la section numéro 2 l'analyse de l'évolution du stock l'analyse de l'analyse l'analyse